Jusqu'à aujourd'hui, comme les dictionnaires appelaient cet instant présent, le réveil. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs millions à l'appeler. Tous les matins, jusqu'à 9h. Les matins d'Isaac. Waouh, ma première réaction est respect. Alors rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi sur le profil officiel de Fréquences 2 pour le chat en direct et les photos de la matinale survitaminée. Les matins d'Isaac, 6h-9h, du lundi au vendredi. Bonjour à tous, excellent début de semaine à l'écoute de Fréquences 2. Vous avez choisi la matinale survitaminée pour vous réveiller et vous avez opté pour le bon choix. Nous sommes trois à vous offrir le meilleur de la radio tous les matins du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi. Lundi, 23 février 2015. Ah là là. Vous avez bien compris que ça pète la forme par ici. Salut ma châtonnette. Salut Juju. Ça va bien. Ça va petit Carton ? Bon, c'est la preuve que le week-end a été super. Ah ouais, on peut le dire. On peut le dire comme ça. Carton, ça va bien ? Bonjour tout le monde. D'accord, des strings et des collants vendus ? Il y a plein de repos. Ah oui ? Il y a plein de repos. C'est un plage. Le mec se fait le luxe d'aller sur une plage à monogagag. Ah si les femmes portaient beaucoup de strings. C'est l'argent, ils les rendent fait comme ça. Il y a des plages pour nudistes aussi là-bas. C'est pas plus mal. Allez, on va pas commencer par parler de nudistes. À 6h du matin, on va plutôt annoncer qu'on démarre ce programme. Il s'agit pour nous, comme tous les matins, de souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. C'est une grosse surprise qu'on fait à cette personne. On atterrit chez vous, gentiment, sous votre couette s'il y en a une. Et on se glisse à travers. Ouais, s'il y en a une. Non, non, c'est pas tout le monde qui dort avec une couette. Moi, je dors tout nu avec rien du tout. Ah d'accord. Voilà. Ça se comprend alors. Avec mon éventail en main, voilà. Sur une natte ou encore à même le sol ? Non, 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 c'est sur une natte au moins. Une natte en paille ou bien une natte en paille ? Tu te réveilles trois fois dans la nuit, tu te ventiles un bon coup, tu piques un sol d'une heure et demie, tu te réveilles ainsi de suite. Voilà, comme ça jusqu'au matin, t'es bien réfrigéré. Ça va bien mieux qu'un climatiseur. Et si t'as le corps qui chauffe, les moustiques s'invitent tous les autres ? Il n'y a pas les moustiques. Tu vois, il y a la fumée quand même. Les mosquitos. Les mosquitos, là. Ah. Et donc le matin, quand tu te réveilles, t'as les narines bouchées. Il y a la cendre un peu partout. Ah, ok, comme aujourd'hui, là. Comme aujourd'hui, par exemple. Tu m'as traité de morveux. T'as l'instrument de les mosquitos, là. Ouais, d'accord. Donc, tous ceux qui vont me rencontrer, évitez de me serrer les mains parce que là, ça coule. Bonjour les bactéries. C'est un mouchard. Voilà, donc super morveux ce matin. Allez. Si vous êtes né un 23 février, comme celui ou celle que nous allons tenter de joindre, on vous souhaite un happy birthday. Quand bien même, il est là déjà ? C'est Kwaku Akissi qui est commerçante à un bobo. C'est de la part d'Ajwa Ange. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour Akissi. Bonjour. Y'a quoi ? Tu es couché encore ? Au-delà, tu ne vas pas marcher. Je ne vais pas marcher. Tu donnes. Marcher, on se lève avant 6 heures. Attends, tu es encore couché. Akissi. Tu as raison. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ça fait comment ? Donc, même si tu ne vas pas marcher, ça ne fait rien. Y'a quoi ? Tu n'es pas seul ? On dirait. Akissi. Allô ? Oui. Akissi ? Oui. C'est Clément, Clément. Tu as appelé pour te souhaiter bon anniversaire ou ? Oui. Ok. On fait comment aujourd'hui ? On mange quoi ? On mange poulet non ? Oui. Allez quoi ? Allez, hamburger. Oui. Moi, il voulait t'envoyer cadeau hamburger. D'accord. Quand tu mange pas hamburger ? Oui, je mange. Ah, hamburger qui est Shawrama. Non, mais... Tu veux quoi ? Oui, je veux. Je veux hamburger là. Tu veux hamburger et puis Shawrama aussi ? Non. Tu n'aimes pas trop Shawrama ? Non, je n'aime pas ça. Ah, viande, cervelle, que de bœuf. Non. Tu manges jaune. Eh, qui m'appelle le matin là ? C'est la question que tu te poses là ? Oui, c'est moi. Elle dit oui, c'est moi. Bon, mais elle sait que c'est toi. C'est pour ça qu'elle t'a appelé ce matin. Donc, c'est hamburger Innocent va envoyer. Elle y a quoi dedans ? Pôle au cœur de bœuf. Non, c'est poulé ou poulé. Quoi ? Du riz et un poulé ? Non, il dit que j'ai un poulé. À un poulé. Ah, d'accord. Donc, Innocent, hamburger que tu vas envoyer ici, tu mets du riz et un poulé dedans. Ils sont en train de lui faire la commission en même temps. Oui, il est là. Il est là. Tu dis quoi ? Innocent, elle est là ? Oui, il est là. Il est là. Comment elle est là ? Comment elle n'est pas là ? Notre bébé est en train de pleurer là-bas. Tu vas parler quand il s'est révé. À qui ici ? Tu sais que tu es en direct à la radio. C'est Fréquence 2 qui t'appelle, hein ? C'est Fréquence 2 qui t'appelle. La radio qu'on appelle Fréquence 2 qui t'appelle ce matin pour te souhaiter un bon anniversaire. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a entendu que tu veux manger un hamburger avec du riz et du poulet dedans. Quoi qu'ici ? Oui. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va bien. Ça va mieux, là ? Alors, on démarre la journée comment ? Rapidement, rapidement, rapidement. C'est moi, moi. Est-ce qu'elle est là ? Elle est suprante. Quoi qu'à Kitsi ? Allô ? Oui. Tu es dormi trop, tu peux réveiller, là. Elle a l'air très occupée, en tout cas. Qu'est-ce que tu donnais, t'es-tu l'enfant ? Bon, Kitsi, c'était notre coucou, hein ? On était de passage chez toi. Joli anniversaire. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter Fréquence 2, hein ? D'accord ? Allez, j'ai compris. Oui, j'ai compris. D'accord. Et surtout, bon appétit, hein ? Donc, hamburger, du riz avec du poulet dedans. Bon, c'est chaud bouillant sur la toile en ce moment. T'as Zago Herman, parce qu'avant de citer... Oui, on va quand même rappeler la Nouvelle du Matin, Isaac. Alors, la Nouvelle du Matin vous dit ceci. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Est-ce le cas, en réalité ? La question vous est posée. Sur Facebook, Zago Herman qui répond « L'habit ne fait pas le moine, mais laisse présager d'un moine ou pas ». Dans notre société contemporaine, l'habit fait dorénavant le moine car c'est la première impression qui compte et la première impression est visuelle. Yannick Bas a dit « Affaire d'habit, c'est à Biajo ». Bon, bonne émission à vous, faiseur de bonheur matinale. Voilà, lui, il a du mal à se prononcer sur la question. L'habit... C'est un moine, alors ? C'est certainement un moine. On va l'appeler carrément Kouachanken. Asita N'yant pas fait « Bonjour les matins d'Isaac ». Bon début d'émission et surtout, bon début de semaine à vous sous la protection d'Allah. Moi, j'ai dit... Elle est beaucoup... Si, 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 elle est voilée, tout ça. Donc, je souhaite un bon début de semaine à tous ceux qui écoutent la fréquence jeûne en ce moment. Et puis, ce proverbe dont on trouve les premières traces au XIIIe siècle et qui serait tiré du latin médiéval. Voilà. Ça va. En fait, « L'habit ne fait pas le moine » signifie « L'apparence peut être fausse, elle peut tromper les gens ». Bon, ça, c'est l'habit ne fait pas le moine. Maintenant qu'on voit... Médiéval, si ça vous crée des problèmes, ça parle du Moyen-Âge, en fait. Voilà, ça, c'est le Moyen-Âge. Maintenant... Voilà, l'époque médiévale. Est-ce qu'en 2015, l'habit fait le moine ? On a quelqu'un en ligne ? Allô, bonjour. Ça va bien, Angelo ? Oui, ça va très bien. Bonjour, Isaac. Bonjour, cher ami. Bonjour, 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 Angelo. Alors, dis-moi, Angelo, l'habit fait-il le moine ? Non, moi, chacun a son abîment. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que l'habit fait le moine ? L'habit ne fait pas le moine ? L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Il pense que le moine est plus s'habillé comme il veut. Il veut s'envoyer de porter une soutane. D'accord, c'est vrai qu'un moine n'est pas obligé de porter une soutane. Il peut se mettre en veste. Mais c'est assez rare. Il n'est plus un moine, dans ce cas. C'est assez rare de voir un moine en veste. Ce n'est pas seulement la soutane qui fait. C'est assez rare. Il y a des frères qui sont mis, ils ne sont pas toujours en soutane. Mais moi, je n'ai jamais vu le Dalai Lama porter une veste. Ce n'est pas forcément la soutane, en tout cas. D'accord. Angelo, merci. Et bonjour au niveau de compréhension. C'est gentil de nous avoir appelés. Isaac, tu aurais quand même pu expliquer la nouvelle du matin. Parce que quand on vous demande si l'habit fait le moine, c'est tout simplement de dire c'est quoi déjà le truc ? Alors, c'est tout simplement de vous dire est-ce que l'apparence est trompeuse ? Voilà. Si il est venu dans un veste. En d'autres termes, c'est ça. Est-ce qu'il y a ici un ministre ? Voilà. Parce que les gens, ils croient que les gens portaient les vestes et les grands types. Justement, voilà. C'est pour cela qu'on vous demande est-ce que l'habit fait le moine ou pas ? Bon, il y a Carole là-bas qui écrit sur Facebook dans le monde, l'habit fait le moine. C'est après connaissance que les gens se rendent compte qu'ils se sont trompés sur votre compte et donc que ce soit bon ou mauvais. Donc, l'habit fait le moine. En tout cas... Dans le monde. Dans le monde, voilà. En parlant de le contemporain. Voilà. On est toujours dans la vie contemporaine. Parce qu'on peut voir... On considère que l'habit, c'est le dressing. Alors, il y en a un, Elvis Coadio, qui dira que beaucoup de personnes jugent et... Selon l'apparence. Voilà, selon l'apparence. Donc, parce que le premier visuel est en fonction du dressing. Donc, l'habit fait le moine et permet même de déterminer le moine. C'est clair. Voilà. Mais comme quoi, il y a beaucoup de vestés entre griffes. Après, l'habit fait-il vraiment le moine ? C'est à vous de juger. En communication, dans certains domaines, on apprend que l'habit fait le moine. Vraiment. Parce que si vous allez pour parler d'un produit que vous êtes habillé en haillon, cela ne permet pas de vendre correctement le produit en question. Donc, voilà quoi. Mais les avis sont diffus concernant ce sujet. Et on vous donne l'occasion de nous appeler et on en discute ensemble. Direction Yopougou. Allô, allô ? On dit Bradarus. Bradarus. Oui, bonjour, mon fils, c'est ma pénétration. Merci, c'est mieux pour tout le monde. Merci à vous aussi, très cher. Merci. Oui, monsieur Bras. Il faut dire que ton pas t'aime beaucoup et puis tout le monde. Merci, c'est gentil. On a mis un coin pour y avoir avec le fond, là. On peut s'en passer. Bradarus, bonjour. C'est Carlton. Mr. Carlton, Yoka et Agustin. Oui, c'est le champion d'Afrique. Comment vas-tu ? Je suis bien, oui. Ok, Bradarus, tu vas nous dire tout de suite l'habit fait-il le moine ? Quelqu'un parce qu'il a des muscles est-il forcément plus fort ? Alors là, tu es raté dans votre douleur en même temps. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Ça part... Ça part tous les gros becs sont forts. Ok. Moi, c'est pas gros becs. Moi, j'ai... Ceux qui sont sur le verre. Oui. Et puis, les bâtiments qui faisaient sur moi, ils passent pas sur ceux qui étaient gros. C'est ça. Non, non, non. Il y a où Marcus... C'est pas l'homme, hein ? Oui, oui, c'est ça. Donc, l'habit ne fait pas le moine, hein ? Non, non, non. Donc, il y a des gens... Il y a les loupards. Oui. Il y a les loupards et puis il y a les hommes forts, hein ? Donc, il y a les loupards qui sont bien différents des hommes forts. Oui, l'homme que vous voyez, au moins, c'est être gros comme ça qui marche, on dirait, c'est la raison, là. Ok. Parce que c'est pas un homme fort. Si tu vois un homme, normalement dans le costume, et tu le vois en nu, voilà, bradu, tu passes. Maintenant, quand je me déshabille et que je rentre dans une salle que je sors, tous les loupards sont en jaillet. Ok. Et là, j'ai dit, bon, allez, demandez la voiture et je sens la voiture, ça bouge pas. Et je me couche sur une voiture, pas sur moi. Oui. Et plus, un homme qui a un gros bras pour pas faire comme moi, non ? Un homme qui a un gros bras, si un véhicule lui passe dessus, son bras risque d'exploser. Et là, ça pourrait être écrasé. Bon, d'accord. Bradarus, en tout cas, c'est un plaisir de te retrouver comme ça sur Fréquence 2. Moi, il y a un peu plus de 20 ans ou 25 ans que j'ai entendu parler de Bradarus. C'est un vrai plaisir. Alors, vous étiez tout petit à l'école primaire. Moi, j'ai bien l'école. Quand j'ai bien comme ça à l'école, l'école est gâtée. Bah, oui, c'est vrai. Tout le monde veut voir Bradarus. D'accord. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites, là ? Attends, je suis en train de faire mon quartier. Ok. J'ai fait mon quartier parce que autant quand même, au moins, c'est un champion. Oui. Maintenant, vous savez que je me suis sur les pieds. Oui, oui, oui. Je suis paralisé. Oui, on a bien compris ça. Donc, je compte tenu de tous les efforts que je faisais. Oui. D'accord. que je prépare mon championnat. Oui. Comment l'appel, je dois me faire remplacer. D'accord. Donc, vraiment, bonne mission. Merci beaucoup, monsieur Bradarus. Bonne journée à vous, Bradarus. C'est super gentil de nous avoir appelés. Et puis, on a certainement des messages. Un champion. Oui, c'est un champion parmi les champions. On a des messages sur Facebook. On se fait un plaisir de les lire. Vous êtes nombreux comme ça à intervenir sur le sujet. On ne peut pas lire tout le monde, mais bon, on se permet quelques-uns. On peut quand même dire merci à Tino Smith. Oui, Guirao Joël qui dédie l'émission au fils de Dja et qui dit que c'est un très bon sujet et il fait un coucou à tous les V.I. de Côte d'Ivoire. Il est méchant. La gueule Michel, là. Il est vraiment méchant. Merci beaucoup à Yannick Ba. Merci à Guirao Joël, Alexandre Coffin, Dei Socasso, à Ernest Nebier, à Ogu, à Elvis Coadio, Zago Herman, Tino Smith, Adier. Ils sont nombreux, en tout cas, à nous avoir balancé leurs commentaires. On ne pourra pas tous les lire, mais bon, bref, on peut s'arrêter là, tout de même. On va s'arrêter là parce qu'on a quelque chose à vous offrir et c'est quelque chose qui certainement va vous rafraîchir un petit coup. On est lundi, c'est début de semaine. Vous êtes bien à l'écoute de Fréquences. Profitez-en, prenez du bon temps. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février. La dose de bonne humeur vous est servie tous les jours de 6h à 9h. C'est Chatou, Carton et Isaac qui sont bien installés dans leur fauteuil histoire de vous offrir le meilleur de la radio. Chatou, on a quelque chose pour les auditeurs. Tout de suite, on va passer au dégammage. Bon, d'accord, c'est Innocent Thomas qui tend son micro dans les rues d'Abidjan aux Ivoiriens qui répondent à des questions. La question aujourd'hui est la suivante. On vous la donne juste après ce qui suit. Ça, c'est le dégammage. Bonjour madame. Bonjour. C'est quoi la plaise, en raison ? Bonjour. Oui ? String, ou bien ? Oh non, j'ai un poquet. Ça, c'est le dégammage. Je n'ai même pas à donner la question parce que c'est à Innocent de la poser aux Ivoiriens. Ils les rencontrent dans les rues d'Abidjan. Écoutez bien ce qu'ils vont répondre à cette question. Salut Innocent. Aujourd'hui, je vais chercher à savoir à quel moment on baille. Lorsqu'on a faim. On baille lorsqu'on a faim. Oui. Non, toi, tu bailles quand tu as faim. Oui. Non, quand toi, tu bailles, ça veut dire que tu as faim. Oui. Quand on n'a pas l'argent. Parce qu'il n'y a rien et puis il baille. Quand c'est un amour. Quamoura. T'as dit souvent de bailler ? Non. On veut savoir rapidement à quel moment on baille. Quand tu n'as pas l'argent, tu bailles. Les nouveaux biais, tu sais comment on les appelle maintenant ? Copa Barry. Les nouveaux biais, on les appelle les Copa Barry. C'est comme ça on appelle désormais les nouveaux biais. Oui, les nouveaux biais c'est Copa parce que c'est la star du moment. Donc on baille quand on a beaucoup d'argent. Quand on baille pas, je sais que Bonny Olufid a raté le pénalty. Quand on baille pas, je sais que Bonny Olufid a raté le pénalty. Quand on baille, je sais que Copa a raté le pénalty. C'est la radio-fréquence. T'es fâché ou bien ? Non, c'est pas fâché. T'as envie de bailler ? Toi, tu veux bailler, tu sais ton visage ? Non, c'est ma nature. Bailler, c'est un verbe de quel groupe ? Non, le groupe Zougloufid. Bonjour, Maïmouna. On baille à quel moment ? Quand on a baillé les coups. Parce qu'on s'est pas lavé. Pour ceux qui sont pas lavé, ils baillent pas ? Non, ils ne peuvent pas bailler. On baille, il faut bien se laver. Bien sûr. T'es pas bien lavé, tu peux pas bailler. Oui, oui. Finalement, pour bailler, il faut avoir tué le cabri. C'est trop drôle. C'est ce qu'on a pu comprendre. Non, non, c'est ce qu'on a pu comprendre. Il y en a une qui dit c'est lorsqu'on a baillé les coups. Lorsqu'on a baillé les coups. Ça, c'est une élève. Ça, c'est une élève. Lorsque l'on tire des coups, eh ben... Nadia, il ne peut pas pas les students comme ça. Il ne peut pas les trucs comme ça. Oui, mais les étudiants dans le style, on en retrouve parce que dix ans plus tard, dix ans après l'école, c'est... Te voilà. Non, il... Il y a un bel exemple. Il y a aussi un businessman. D'étudiant qui ne s'est pas lavé. Non, non, il y a aussi un businessman. Donc, il a passé sa vie à bailler. Non. Moi, il a suivi bien les coups. Il a vu les coups même bien, bien. Là, il a fait les applications dans les strings, vandages, c'est comme ça. Vandages, hein? Il y a quoi? Il n'y avait pas les cours de français là-bas, non? Ah, vous savez, le français, il ne peut pas faire business. Ah, bon, hein? De fait, les adias n'est pas dit, là. Ça a duré comme ça. Voilà. Les français, ils parlaient beaucoup, beaucoup, là. OK. Il ne faut pas vendre un string comme ça. Jamais. Bon, pourquoi? Toi, tu préfères l'anglais, parce que finalement, le, là, c'est pareil. Et student, c'est fini. Terminé. On n'a pas dit un élève, un élève, tout le monde. Non, c'est un, c'est fini. On n'est pas dans les trucs comme ça. Donc, on minimise la possibilité de faire des... On n'a pas le temps. No time, oh. D'accord. Bon, ben, ça y est, là. Ça y est. Il y a eu les mamelles. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Maintenant, c'est à toi de péter les scores. Pète les scores. Pète les scores. Maintenant, c'est à toi de péter les scores. Bah oui, il y a des chansons comme ça qu'on écoute sans répit aucun. Ouiga, ouiga, ouiga. Ça vous accompagne gentiment au boulot et ça fait Ouiga, ouiga, ouiga. Ouiga, ouiga, ouiga. C'est la chanson préférée de tirer, soit dit en passant. Quoique le mec, il se gave de zouk le matin entre 4h30 et 5h. Vraiment. Sinon, entre 4h30 et 6h, il faut passer tout près des studios. Donc, c'est à cause de ça, il est tenu les mamelles. Oui, oui. Ne m'en veux pas. Il a dit qu'il ne tenait pas les manettes, mais plutôt les mamelles parce que le mec, il est en mode zouk love 4h30, 5h59. J'arrive ce matin, c'est On va payer son transport, il va partir Guyana avec Martinique, tout ça. D'accord. Tant que tu ne reviens pas avec la guillotine, c'est parfait. Allez, 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. Il y a 10 000 francs de crédit téléphonique à remporter toutes les semaines, mais pour se qualifier, il faut crier. Il faut passer par là. Les semaines passées, qui a gagné même ? Ce n'est pas Bagaya. C'est Bagaya, non ? Ah oui ? Voilà. Ah ouais, Mr. Zoba. Les gars, c'est 10 000. Qu'elle soit de cœur, biologique, adoptive, futur, d'ici ou d'ailleurs, nous souhaitons le bonjour particulier à toutes les mamans de la planète. On a quelqu'un en ligne. Maman chatou. Visiblement. Bonjour. Allô ? Bonjour, c'est maman chatou ? Ah tiens. Comme tu as dit non, on fait les trucs. À toutes les mamans. My mom, my mother, tout. Moi, je ressemble à ta mère ? Tu viens de me clash. Non, je te demande. Tu viens de me clash. Oui, ça c'est pour les gens qui ont tendance à appeler les dames en ville. Bonjour maman. C'est le respect. Je ressemble à ta mère. Il connaît une femme qui fait qu'on zâme. Oui, quand tu lui dis tantille, elle dit je suis la soeur de ta mère. Il connaît une femme qui fait qu'on zâme. Comme on ne dit pas les contemporains. Non, non, pas du tout. Moi, je cite par contre en parlant des mamans et tout, je cite une bonne amie, Dorothée Hadou qui est à l'écoute. C'est cool d'écouter la matinale comme ça 20, 22, 21, 21. 24, 27, 89. Ça te dit quelque chose ? Les patrons. Ah oui ? J'écoutais ça dans la voiture le week-end, j'entends Mariam Cool, Baba Cool, c'est cool. J'ai dit c'est super ça. Kwaku ? Allô Kwaku ? Kwaku, oui. Kwaku Amos ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu viens d'amorcer ? Oh. Bon, Kwaku, tu nous abonnes d'où, dis-moi ? Bon, il n'y a pas des Yopougans. D'accord. Quel temps fait-il à Yopougans ? Il fait beau comme au plateau ? C'est des Yopougans. Beau comme au plateau. D'accord. D'ailleurs, Yopougans, dis-moi tout de suite, Kwaku Amos, quelle est la radio de l'année 2015 ? C'est la radio fréquence de... de l'année 2015 ? de l'année 2015 ? Yeah ! Merci Amos ! Ajouter de chien. C'est cool de nous avoir appelés. Tu es un bon de chien. Non. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi, aujourd'hui, on ne dira pas de chien. Allez, merci de nous avoir appelés. 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. Faites crépiter, ce téléphone innocent est en attente. Et on en a deux. Donc, deux lignes. 20, 22, 2 fois 21, 20, 24, 27, 89. Et si la dernière ligne ne marche pas, c'est que c'est innocent Thomas qui a décroché. Allez, on attend, on attend, appelez, parce que c'est carrément, on va dire, le dernier quart d'heure de cette émission et on va devoir refermer les portes et publier bagages parce qu'il y a Réunion à 11h. On va prendre les vols pour l'île de la Réunion. Ah oui, pour l'île de la Réunion, vraiment. L'île de la Réunion. Ouais, ouais, c'est l'île de la Réunion. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as oublié, quoi. Non, mais moi, moi, je dois partir pour l'île médicale, donc... Non. Non, moi, je dois partir pour l'île médicale, tu m'étonnes. Ah, c'est l'île de la Réunion. Ah, ok, 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 ok. C'est Balot qui est en ligne. Allô, bonjour. Baloba, Baloba, Baloba. Baloba, Baloba, Baloba. Baloba, Bibi, Loba. Oui, il n'y a pas de problème. La Réunion de la 2015. C'est la Réunion. Ah ! se déplace tout près de chez toi, donc tu iras suivre Place Publique. Rendez-vous à 15h pour la mise en place et puis 17h00, ce sera direct live. Si vous venez, vous allez voir mon tête. Bon, d'accord. Si vous voyez une piste d'atterrissage, c'est que vous avez... Non, non, non. Bientôt, il va partir au salon du Capilet à New York. Quand il revient, my comeback... Michel était au salon du Zouglou. À Paris. Patricia était au salon de... De la mode. De la mode au Maroc. Et toi, tu pars... New York, sur le salon de les cheveux. Ouais, salon du Capilet. Quand il revient, il vient avec un gros afro. D'accord. Nappy. Ça, on a bien compris. Bientôt, le temps que tu sois à Nappy, c'est Herman qui nous appelle. Bonjour, Herman. Les poules ont des dents. Ah. Salut, Herman. Ouais, bonjour. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. D'accord. T'es plutôt serein. T'es au bureau ou quoi ? Non, non. T'es sous la douche ? Je viens de me réveiller. Bon, ça tombe bien. Herman, dis-moi, dans tes rêves, quelle est la radio de l'année 2015, celle que t'as vue et qui t'accompagne pour de vrai ? C'est la radio fréquence de... Fréquence de jaune. Ça va, hein ? Herman, tu viens vraiment te réveiller. Merci de nous avoir appelé. Reste à l'écoute. On te dira tout à l'heure si c'est toi le qualifié pour la finale prévue tous les vendredis à 8h40. On y va. On a encore la possibilité d'en prendre un ou deux. Voilà. On va prendre les derniers, là. D'accord. On a encore la possibilité d'en prendre un ou deux dans tous les cas. Voilà. 20, 22, 21, 21, 24, 27, 29. C'est 21 Yao qui nous appelle. Allo. Allo. Bonjour Yao. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien. Bien réveillé ? Oui, très bien. Vous vous êtes brossé les dents ce matin ? Oui, très bien. Alors dites-nous quelle est la radio de l'année 2015. La radio qui nous réveille tous les matins. C'est la radio fréquence de... C'est comme je gêne. Soba. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Les résultats, c'est dans peu de temps seulement. Toi, tu es un ancien danser. C'est Soba, Soba. Ah, j'aime bien. So. Soba. Avant, c'est comme ça qu'on faisait, non ? So. C'est une habituée de grande danse du là et tout. Ah, la tue de Djedi. Je vais dans les mariages du là. Le Djembe. Ah, elle fait coubée, là, non ? Dans ton ancien quartier, là. Soba. Non, dans mon ancien quartier, c'est à Bobo Plaque 1. Attends. Ah, d'accord. Avec les sound mal réglés, là. Avec les confions, fions, fions. Non, on n'a même pas besoin de ça. Non, mais ça te réveille. Pour les mariages, on n'a pas besoin de ça. Il y a les balafons. Si tu habites tout près, c'est chaud. Ah, mais si, après, on a des orchestres. Donc, orchestres malimpés. Soba. Soba. Donc, elle n'est surtout pas m'appelée pour chanter. Dédicat spécial aux griottes. Ah, si. Ah, si. On va grignoter encore. Raquetteuse. Non, elle fait le travail. Elle n'aime pas beaucoup l'avènement des billets de 500. Non, non, non. Ça ne les arrange pas. Non, non. Voilà. Donc, il y a des griottes. Quand elles sont là, il faut préparer 10 000 balles. Sinon, pour 500 francs, elle ne dira jamais ton nom. Ça va. Quand tu balances 500 francs, elle dribble. Elle dribble. Elle esquive le billet de 500 balles. D'accord. Parce qu'elle n'en veut pas du tout. Et vous qui prenez ça ? Ben ouais, c'est les repéros derrière. Ah, ok. On a un dernier rappelant pour péter les scores ce matin à 6h-9h dans la matinale sur Vitamine E. C'est Isaac, c'est Carton, c'est Chatou pour le maximum de bonne humeur, pour des hits. Mais surtout, pour nous corser cette vitamine, on a Zéda qui nous appelle Zéda, 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 Lamy, La Woto. Ça va, Zéda ? Oui, ça va. C'est très belle. Zéda, dis-moi tout de suite, quelle est la radio de l'année 2015 ? Allô, c'est la radio. de trouver cette chanson-là. Thierry, la radio de l'année 2015, il s'apprête à nous dire, il s'appelle Zéda. C'est la radio, fréquence. Si après, il met Zéda, c'est pas mauvais aussi. Si après, il met le même dans, ça fait quoi ? On parle, ça n'entend pas. Ça, ça, c'est la radio. Yes ! Zéda ! Je ne t'accompagne pas, désolée. Je n'ai pas envie de... Tu veux chanter comme moi ? Non, je ne t'accompagne pas, merci. Tu repars au... C'est un griot. Au salon des mèches bouclées. D'accord, n'oubliez pas que pour écouter la matination vitaminée, il faut se purger tous les matins. Sinon, les oreilles ne sont pas débouchées. Demandez à l'ORL, il va vous dire. Tu prends 5 spices et petit purage. Non, jusqu'à 5 piments. Ça dépend, si c'est des piments jaunes, je ne t'ai pas aidé. Passer, passer. Passer, ouais. Non, faites très attention à ce que vous faites. Allez, on vous souhaite un excellent début de semaine à tous et à toutes. Bises à l'œil et à toutes les femmes qui nous écoutaient. Bon, on se retrouve demain. Allez, bisous. Les champions de trucs là. Champion de quoi ? Ah, le résultat ! Innocent ! Innocent nous chasse sans nous donner le résultat. On ne peut pas le résultat d'abord. C'est Kwaku Amos qui est qualifié pour la finale de ce vendredi. Merci, Carlton. Qu'est-ce que je serais sans toi ? Rien. Nava. Tu n'as rien sans moi. Vas-y, embrasse mon pied. Non. Tu as les boutons sur ton pied. Alors, allez, on part pour l'île du malaise. L'île de la Réunion. L'île de la Malaisie. C'est parti. Ciao. Allez, bisous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada